Vous devez juger en fait 12 olives, si vous êtes très motivé il y en a 12, il y a une petite fiche de notation. Un stylo et une fiche de notation à la main et une olive à la bouche, 12 perles noires à déguster, celles de nuance. Oui, il y en a qui sont un peu plus acidulées, un autre qui sont un peu moins fermes, un peu plus fermes, donc c'est vrai qu'il y a une vraie différence, donc le jeu n'est pas facile à réaliser, mais on va essayer. Les olives de table ont été récoltées début décembre. Pour leur ôter leur amertume, elles sont trempées pendant 6 mois dans un liquide qui donnera le goût. C'est donc maintenant que l'on peut les savourer. C'est vraiment des olives nature, on va dire, qui sont préparées en saumure. La saumure est un mélange d'eau et de sel. Cette saumure peut être un petit peu différente, le pourcentage de sel peut varier d'un producteur à l'autre et puis ils font évoluer leur saumure au fur et à mesure de l'année. C'est pour ça qu'au final on a des recettes et en tout cas un goût différent. La région compte 700 oléiculteurs en AOP et 220 000 oliviers au minimum centenaires. Si Agen est connue pour ses pruneaux, Nyonce, elle, a ses olives noires depuis plus de 2000 ans. C'est une tradition ancestrale depuis des siècles. On produit de l'olive noire à partir d'une variété latange qui s'est acclimatée au fil des siècles sur notre territoire autour de Nyonce. C'est primordial pour nous d'avoir une AOP. On ne pouvait pas concurrencer les Espagnols, les Italiens au niveau du prix. Donc il fallait qu'on se démarre par de la qualité et donc par une AOP. Chaque année, ce sont en moyenne 350 tonnes d'olive de table et 250 tonnes d'huile d'olive qui sont vendues.